... Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour le deuxième épisode sur ce Sherlock Holmes de Devil Daughters et on va continuer l'enquête qu'on avait commencé la dernière fois, donc là on va aller voir l'autre Trouduck chez lui. Et on va continuer notre enquête qui est un petit peu longue, mais c'est plutôt au moins réaliste et plutôt pas mal. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus. Et que puis-je faire pour vous ? Bonjour Laure Marche, mon nom est Sherlock Holmes et voici mon collègue et ami, le docteur Watson. Ah, il faut qu'on fasse un portrait de sa tête. Il a les yeux rouges ce con. Je dirais qu'il ne se sent pas bien parce qu'il a une couette aussi. Moi je dirais ça. Je dirais qu'il est malade. Je ne dirais pas qu'il me cache quelque chose. Ah, vous voyez ? Moi je vous dis qu'il est malade. Je me chante. Ah, je vais mettre ça. Et lui là, ça c'est un médecin ça. Il est médecin aussi, il y a un stéthoscope là. J'ai raté un truc. Je valide l'observation. Je ne sais pas si je me suis vraiment beaucoup gouré ou pas. Alors, il est un jeune homme de 25 ans, déjà médecin, sûr de son fait. Il a de l'éducation de bonne manière. Il fait partie d'un club de chasse. Ses vêtements indiquent une certaine aisance financière. Robin Fisher n'est pas seulement médecin, il tient aussi lieu d'assistance personnelle. Alors, il marche. J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Vous êtes avec votre médecin ? Oui, je vous présente le docteur Ruben Fisher. Votre visite m'intrigue, monsieur Holmes. Je suis touché. Je ne voudrais surtout pas contrarier un patient. Lord Marsh, permettez-moi de vous dire combien j'admire vos efforts en faveur des pauvres de Londres. Ah, oui. C'est une guerre que nous devons mener dans nos rues. Et maintenant depuis chez moi. Vous avez sûrement remarqué ces sacs remplis d'objets, de vêtements et de livres pour les nécessiteux. C'est admirable. Moi-même, je m'efforce également de venir en aide aux plus démunis, à mon humble niveau. Je pensais que vous auriez peut-être besoin d'assistance. Eh bien, pourquoi pas ? Je reçois déjà l'aide inestimable du docteur Fisher, qui est aussi mon médecin. Pardonnez-moi à Lord Marsh, mais vous êtes très pâle. Puis-je vous offrir l'aide du docteur Watson ? C'est gentil à vous, mais je pense pouvoir procurer à Lord Marsh les soins que son état requiert. Depuis quand êtes-vous malade, my lord ? Je vais bien, docteur Watson. Ce n'est qu'une vilaine grippe. Je serai sur pied dans quelques jours. Je ne vais pas appuyer sur le carré, ouais. C'est étrange. Votre visage m'est familier, docteur. Curieusement, il m'évoque Whitechapel ? Quel sens de l'observation ! C'est vrai. Croyez-le ou non, il m'arrive de fréquenter les pubs de ce quartier. Pas pour boire, bien sûr. Je me déguise en ouvrier pour approcher les gens et leur demander s'ils seraient intéressés par un travail spécial. Un travail spécial ? Puisse savoir de quoi il s'agit ? Bien sûr. Lorsque Lord Marsh a créé son programme spécial d'éducation en 1889, il a compris que ces gens ont avant tout besoin d'un emploi. Alors, avec ou sans éducation, nous leur proposons de travailler avec Lord Marsh. Une chance pour les plus modestes de faire de Londres un endroit où il fait bon vivre. C'est remarquable. N'est-ce pas ? Pour comprendre le monde, il faut être un visionnaire et un humaniste. C'est la philosophie de Lord Marsh depuis toujours. Oh, le docteur Fisher et son goût du romanesque. Enfin, passons. Eh ben voilà. Tout s'explique. Malgré mon rang, oui, je partage ma demeure avec ses sacs de victuailles pour les pauvres. Lord Marsh a une conviction. Aidez les nécessiteux. Des provisions pour les indigents de Whitechapel. Bon, bah visiblement, il est plutôt cool. Lord Marsh aide même les hôpitaux. A première vue, hein. L'année passée, trois orphelins ont eu accès à des études de médecine. Grâce à Lord Marsh et au programme spécial d'éducation, bien des pauvres pourront avoir une deuxième chance. Lord Marsh, pendant une partie de chasse avec ses amis. Ah, mes chers camarades, Lord Collins et Lord Harrington. Si cette satanée maladie ne me retenait pas, je serais en compagnie de ces vauriens. Chaque chose en son temps, my lord. Ok. J'ai oublié quelque chose ici ? L'année passée, trois orphelins ont eu accès à des études de médecine. Je suis intrigué par ce programme spécial d'éducation. Je n'ai jamais vu autant de dons pour les pauvres. Et encore moins chez un Lord. Bah c'est bien, non ? Je sais pas, moi je trouve ça cool. Bah visiblement, ça n'a pas l'air d'être un mauvais gars. Après, euh... Faut... Faut pas se gourer non plus. Lord Marsh semble dépenser une grande partie de sa fortune pour aider les pauvres. Il y a encore le truc blanc là. J'ai raté quelque chose là. Non ? Vous êtes sûr ? J'ai rien raté là. L'année passée. Ouais, ça on l'a vu déjà. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose là. Ah oui, là il y a quelque chose. Voici la liste des participants sélectionnés pour le programme spécial d'éducation. Ouais. Ouais. Alors j'ai cliqué sur le premier sans faire gaffe. Mais je voulais voir s'il fallait cliquer ou pas. C'est une petite question qui m'a dit que ça marche. Avez-vous une idée du nombre de personnes dont vous avez changé d'existence ? Oh, vous exagérez, monsieur Holmes. Mais il est vrai que ces gens sont devenus comme ma famille. Une famille très nombreuse, j'imagine. Oui. La liste serait plus longue que n'importe laquelle de vos nouvelles. Mais je ne saurais vous dire combien. C'est Fisher qui tient les comptes. Est-il possible de voir cette liste ? J'ai bien peur que ce soit impossible. C'est confidentiel. Je ne peux pas transiger sur ce coin, monsieur Holmes. Je comprends. Je comprends. Nous ne manquerons pas de faire un don à votre programme d'éducation. Je vais vous laisser à vos œuvres à présent. Merci et bonne continuation, messieurs. Pareillement, monsieur Holmes. Allez. On se tire. Alors c'est quoi triangle, là ? Reliez cet indice pour formuler une déduction. Le rouge indique une combinaison impossible. Donc travail spécial. Programme d'éducation spécial. Oui, ça va pour moi. Ah, si possible, observez les conséquences. Vous pourrez revenir à tout moment. Donc ça, c'est quoi ? Pour moi, il y a un lien. Forcément, puisque c'est les mêmes personnes qui provoquent ça. Enfin, qui demandent ça. Donc pour moi, il y a un lien. Entre ces deux trucs. Entre le travail spécial et son truc d'éducation. Pour moi, il y a un lien. Disparition. Et le travail spécial, non ? Ouais, pour moi, il y a quelque chose. Non ? Ah, non, non plus. Donc, écoutez. Pour l'instant, lui nous dit... Pour moi, il y a un lien, là. Après, pour le reste... Écoutez, on va continuer, on va fouiller. C'est fermé. Je peux pas grimper ? Non. C'est dommage. C'est fermé. C'est fermé à double tour. Bon, on se casse, alors. Pas question de déranger Lord Marsh, sans raison. Alors, attendez. Ah, mais là, il y a forcément quelque chose là-dedans. Quelque part. Parce que si là, il m'aurait donné autre chose à faire. C'est fermé. C'est fermé. Ouais, c'est par là que j'ai voulu passer tout à l'heure. On peut pas voir à l'intérieur, rien. J'ai dû louper quelque chose dans cette maison. Pour moi, il y a un lien entre son travail spécial et ça. Ah, 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 ah. On va regarder dans nos indices. Je vais retourner lui parler à lui. Peut-être qu'on peut encore lui parler. Parce que là, pour l'instant, moi, j'ai pas de coupable en tête. Il y a des liens avec son truc à lui, là. Y a-t-il autre chose qui vous intéresse ? Y a-t-il autre chose qui vous intéresse ? Lord Marsh a une conviction. Aidez les nécessiteux. Il y a quelques petits trucs. J'aurais peut-être dû regarder aussi les mécaniques, un peu, comment ça fonctionnait. Avant de me lancer comme ça en vidéo. Parce que là, il y a quelque chose à faire à l'intérieur. Parce que sinon, l'autre, il m'aurait suivi et puis je pourrais me barrer. Donc là, à mon avis, il faut que j'arrive à faire quelque chose. Avec ça. Pour moi, les refus, ça va avec ça. Mais là, visiblement, non. En fait, là, mes trois indices, ils sont pas possibles. C'est pas possible de les mettre ensemble, mes indices, là. Tous. Regardez, autant qu'ils sont, je peux pas les mettre ensemble. Donc là, si je change et que je dis qu'il n'y a aucun lien. Ça ne change rien. Pour moi, il y a un lien. C'est clair et net. Pour moi, il y a un lien. Maintenant, le club machin, là. Si je pouvais y aller. Moi aussi, en fait. Je suis désolé si ça tourne en rond. Mais j'essaye de comprendre un peu. On va retourner au pub. On va voir. Pour l'instant, j'ai pas ce qu'il me faut qui me permette d'aller vers un coupable. Visiblement. Ça me paraît compliqué. Faut que je trouve le club de chasse de l'autre, là, sinon. Ça serait pas mal. Mais là, je vois pas trop comment je peux... Déduire quelque chose, là. Visiblement, j'ai plus rien à faire ici. Écoutez, on va tourner un peu en rond, je crois. Parce que là, je suis un peu... Moi, j'ai pas tous les indices qu'il me faut pour me permettre d'accuser quelqu'un. Monsieur Holmes, vous avez des nouvelles de mon père ? Ah, ben voilà, d'autres indices. Peut-être... Un écouvillon pour nettoyer les fusils. Wolf Jack. On dirait un insigne militaire. Cette huile peut aussi être employée pour l'entretien d'une arme. Tom, est-ce que ton père a un fusil ? Un fusil ? Non. Il me l'a remontré. Et moi, je suis sûr que non. Je dois trouver ce fusil. Alors... Ouais, bon, il y a de l'huile, quoi. Ce morceau de tissu a servi à huiler une arme. Il est parti en guerre, ce con. Est-ce que ton père dispose d'un autre logement ? Non. Enfin, je ne crois pas. J'ai besoin de Toby. Je vais lui faire sentir l'huile, et on retrouvera ce fusil. Ah, vous voyez, bon, j'ai tourné un peu en rond. Mais j'ai bien fait de venir ici. On va aller chercher le chien. J'ai bien fait de venir ici. Comment on fait ? Comme ça. Je veux aller chez moi. On va aller chercher le chien. Parce que visiblement, il faut aller chercher le chien. Et on va trouver ce fameux fusil. C'est pour ça que là, pour l'instant, je ne peux pas faire de déduction, puisque je n'ai pas assez d'indices pour accuser qui que ce soit. Pour moi, il y a un lien entre le programme spécial d'éducation et son travail spécial, là. Pour moi, il y a un lien entre ces deux trucs. Mais je ne peux pas accuser quelqu'un pour l'instant, quoi. Il faudrait que j'accuse au hasard. Et bon, ce n'est pas vraiment le but. On est à combien, là ? On est à 20 minutes, déjà, au moins, là. Cette enquête va prendre plus de temps que prévu. Elle va peut-être prendre trois épisodes, finalement. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça permettra de faire un mini-let'splay de ce jeu. Allez, continuez. En tout cas, c'est vraiment pas mal du tout. Je ne regrette pas mon achat pour l'instant. C'est vraiment sympa. Le chien. Voilà. J'ai besoin du chien. Je préfère rendre visite à Lord Marsh. Son état de santé m'inquiète. Ok, moi, je vais le chien avec moi. C'est bon, là ? Ah oui, je vais le chien avec moi, apparemment. Bah, écoutez. Est-ce qu'on est obligé de sortir ? Non, non. On peut faire ça direct. Voilà. Ah, c'est bien, ils l'ont mis dans la cinématique. Dans le temps de chargement, quoi. Bon, il y a quelques petits temps de chargement un peu longs. Aussi, quand j'ai voulu rentrer dans l'appart tout à l'heure, l'appart du petit garçon, là, au moment où j'ai voulu ouvrir la porte, il y a eu un espèce de temps de chargement aussi. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a quelques petits problèmes comme ça. Ça rame un petit peu par moment. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas trop mal. En plus, même techniquement et tout, ça va. Enfin, c'est plutôt assez joli, assez agréable. C'est bien mis en scène. L'AVF, bon, évidemment, j'ai entendu l'AVO et tout, mais je ne suis pas particulièrement fou de, même dans les films, les séries, moi, de mettre tout en VO et tout, je m'en fous. Mais l'AVF n'est pas trop mal, ça va, même si c'est moins bien que l'AVO. Donc, dans l'ensemble, dans l'ensemble, je trouve ça plutôt cool, moi, plutôt correct. Ah, c'est bien, ça. Ah, j'ai cru que l'au-dehors disparaissait. On peut aller plus vite ? Ah oui, on peut aller plus vite. Je tourne un peu en rond, mais je suis l'odeur. Ça emmène à deux endroits différents, on dirait. Par là. Bon, bah, ça a emmené aussi de l'autre côté, ça a emmené aussi par là. Donc, on va aller voir par là. Ça emmène encore à deux endroits. Mais bon, par là, visiblement, il n'y a pas grand-chose. Bon, j'irais plus par là, ouais. Là, ils ont sous-titré même les aboiements du chien. En tout cas, on avait la clé. Donc, on entre légalement. On ne sera pas emmerdé. Attendez, on va faire les choses bien. On va aller voir d'abord de ce côté. Ensuite, on va fouiller. Il n'y a plus de lumière que de la Kaamelott. Il y a une porte, là. Qu'on peut ouvrir, visiblement. On va aller voir quand même un peu partout. Il y en a une autre, là, une autre, là. Oh, putain, il y a des portes partout. Ce n'est pas la bonne cave. Ok. Ah oui, on peut aller là aussi. Des vieilleries. Rien de particulier. Ah, là, c'est le bon endroit. Essayons d'entrer. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle mécanique de gameplay pour entrer là-dedans ? Alors, insérer un ou plusieurs crochets. Attendez, je perds mon casque. Alors, insérer un ou plusieurs crochets pour forcer le passage. Comment on fait maintenant ? Bah, comme ça. Écoutez, tout simplement. Ah, là, là, là. Je suis désolé, je perds mon casque. Ça me gratte la tête, en plus, là. Mon cher Tom, si tu lis cette lettre, c'est que je suis mort. Je suis navré que les choses en soient arrivées là. Mais sache que je n'avais pas le choix. Tu es un garçon brillant. Et je suis très fier de toi. J'espère qu'un jour, tu comprendras et que tu pourras me pardonner. Mon fils, je t'aime de tout. Mon cœur, regard d'espoir, tâche d'être heureux. Car un jour, tu deviendras un homme. Et plutôt que tu ne le penses, tu ne seras pas seul. Ta maman et moi, nous veillerons sur toi depuis les cieux. Ton père qui t'aime. Ouh là. Comparons cette liste avec les éléments déjà découverts. C'est la liste des participants retenus pour le programme spécial d'éducation d'octobre. D'après cet avis, John Strobridge a disparu. Comparons les noms de la liste de Marche avec ceux de la liste de Hearst. Alors, Daniel Jones, Daniel Smith, David Papillon, Edgar Bristol, Edgar Evans. Là, il n'y en a aucun de ceux-là. Page suivante. Robert Taylor, Robert Brown. Thomas Kelly, il est là. Je peux faire quelque chose ? Ouais. Voilà, Thomas Kelly. William Thatcher. Ce nom apparaît dans les deux documents. Voilà, il faut faire comme ça, d'accord. Celui-là aussi, là. Thomas Kelly. Alors après, Patrick Tanner, il est là aussi. John, machin, il a disparu. Et après, on a Reginald Staple, il est là. Et il est là. Et John Stawbridge, il est là. Et il est là. C'est étrange. Des coupures de presse sur les lords et le programme d'éducation. Que font-elles ici ? Lord Marche ainsi que ses amis Lord Harrington et Lord Collins sont fondateurs du programme spécial d'éducation. En aidant les pauvres à se bâtir une meilleure vie et un avenir plus radieux. Ces trois gentlemen rendent un fier service à notre société en proie à bien des difficultés. Il y avait quelque chose sur ce support. Cher George, comme je te comprends à quelle tristesse, tout comme toi, je ne trouve pas le moindre travail, même pour quelques heures. Mes enfants n'ont rien à manger et quand j'essaie de trouver quelque chose, les patrons disent qu'ils ne veulent pas d'infirme. Nos mérites militaires ne signifient rien. Notre pays s'est servi de nous pour la guerre et nous a abandonné ensuite. Personne ne s'en soucie. Ton ami Jack. Et je le comprends tout à fait. Ordre royal. Au nom de sa majesté, la reine Victoria, souveraine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, je soucis les Frédéric Russel Burnham, major de l'armée britannique, déclare la nation fait état de sa gratitude envers George Hearst, honorable soldat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, pour sa vaillance au cours de son service militaire. L'armée britannique lui décerne la présente médaille de conduite, distingue et le démobilise en raison des blessures subies au combat. Cette boîte devait être pleine de cartouches. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des endroits spéciaux à voir là-dessus. Moi, je ne vois rien sur cette carte. Non, bon, il n'y a rien sur cette carte. Alors, attendez. Ça, je peux les mettre, pour moi, je peux les mettre ensemble, sa lettre d'adieu et son travail. Pour moi, il y a ça. Non ? Bon. Attendez, pour l'instant, on va garder les autres indices. Ah, il y a un fusil ici. George Hearst l'a emporté. Ah, c'est ça qu'il fallait voir. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai de nouveau, maintenant ? Préparatif et disparition. Par contre, ça, je ne sais pas, moi, ça me paraît bizarre, tout ça, là. J'ai beaucoup de trucs, là. Les préparatifs et la liste, là. Non ? Ça me paraît fou, tout ça. J'ai beaucoup d'indices, là, mais... Pour l'instant, je vais continuer à... à enquêter. Est-ce qu'il faut que j'aille faire, maintenant ? J'ai vraiment tout vu, là-dedans ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai ratées ? Je prends mon temps, hein ? Je regarde un peu partout. Ah, on peut jouer comme ça ? Oh, putain, je viens juste de découvrir. On peut jouer en première personne, aussi. Ah, ah, ah. Ouais, moi, je joue comme ça depuis le début, je ne savais pas. On peut jouer aussi comme ça. Bah, écoutez, non, on s'en fout. On va rester comme on était. Bon, lui, il me dit de continuer à... Voilà, ouais. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas de con comme truc. Pour moi, c'est la disparition qui me paraît folle. Il se prépare pour ça. Ouais, pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi. Ouais, je vais mettre ça. Pour moi, il savait qu'il n'avait aucune chance de revenir. Ça, ça va ensemble pour moi aussi, puisque... Bizarrement, tous les disparus du même truc étaient sur la liste. Voilà. Pour moi, là, on est en train d'avancer. Mais il va falloir pas mal d'épisodes, à mon avis. Alors. Ça, c'est ceux qui ont refusé, je pense. Ouais. Et comme ils ont refusé... Ils sont mourus. Tout simplement. Et là, bon, pour le reste, je ne peux pas dire pour l'instant. Je n'en ai aucune idée. Voilà. En fait, il faut me laisser le temps de réfléchir. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, il faut que j'aille m'introduire chez Lord Machin. Écoutez, on arrive à bientôt 40 minutes. Donc, il va y avoir au moins trois épisodes pour ce jeu. Parce que je pense que cette enquête, ce n'est pas tout le jeu, quand même. Ça m'étonnerait que cette enquête, ce soit tout le jeu. Je pense que ça, c'est une enquête. Je regarde vite fait sur la boîte. Moi, je pense que c'est qu'une seule enquête et qu'il y en a plusieurs. Ça m'étonnerait que tout le jeu, ce soit cette enquête-là. Parce que sinon, ça avancerait vraiment vite, quand même. Parce que bon, pour le coup, je ne suis pas très très rapide, mais j'avance quand même plutôt bien. Il faut qu'on aille chez lui, là. Bon, pour l'instant, la déjuction va arrêter là. Je n'ai plus assez d'indices pour déduire quoi que ce soit, là. Attendez, je bois un petit coup, j'en profite. Ah, je n'avais pas vu que ça allait... Voilà, les textures ont du mal à apparaître, des fois. Voilà. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ça y est. Ça a ramé sévère, là. On va aller fouiller, cette baraque. Il ne faut absolument qu'on voit la liste que cet enfoiré, il ne veut pas nous donner, là. La fenêtre est bien fermée. Vous savez quoi ? Je le voulais tout en me disant que j'aurais peut-être du mal à me mettre dedans. Et finalement, non, je suis à fond dedans. Il n'y a pas de place pour se crocher. Non, mais il faut que j'enlève l'autre. Il n'y a pas de place pour se crocher. Non, 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 je ne veux pas. Non, je ne veux pas non plus. J'aimerais pouvoir le faire, mais... Bon. Attendez, on va recommencer parce que je n'ai pas compris. Voilà. Il ne fallait pas que je me gourde dès le début, je pense. Tout simplement. Que puis-je faire pour vous ? Je viens voir Lord Marsh. Pourquoi ? Je souhaiterais voir Lord Marsh, s'il vous plaît. Il faut que je fasse quoi ? Monsieur Holmes ? Que faites-vous, là ? Rien. En fait, tu ne m'as pas vu. Que puis-je faire pour vous ? Je viens voir Lord Marsh. En fait, on reprend les scènes exactement. Je souhaiterais voir Lord Marsh, s'il vous plaît. Il faut que je trouve exactement où est-ce que je dois cliquer, là. Oh, quel maladroit. Pourriez-vous éviter de... Je dois voir Lord Marsh pour lui offrir mes services. Allons, Fisher. Laissez-donc entrer le docteur Watson. Beau travail, Watson. Ouais, merci. Lord Marsh est un grand chasseur. Ok. Ok. Cher, Lord Marsh, grâce au programme spécial d'éducation, ma vie a complètement changé. Je ne savais pas comment vous remercier, alors j'ai cueilli une fleur pour vous. Merci. Je ne peux rien faire d'autre avec ça. Ce truc-là, ça me fait chier. On va le virer. Hop, ça, on va le virer, ça me fait chier. Cher Lord Collins, il me semble évident que nous pourrions apprendre bien des choses au sujet de la gestion de l'Empire auprès de ceux que nous piétinons, ces gens que nous laissons dans les besoins et la faim, dans les recoins sombres, dans notre propre ville, ici ou dans nos colonies. Lord Marsh. Euh, ouais, je croyais qu'il aidait les gens, lui. À ce jour, selon mes estimations, le programme spécial d'éducation a sauvé plus de 200 individus de la déchéance. Merde. Il leur a permis d'atteindre une position leur permettant de soutenir les bases essentielles de notre empire prospère. Ceci a pu se produire en grande partie grâce à la sagesse et la prévoyance de Lord Marsh, un politicien des plus brillants et progressiste. Il a entrepris un travail d'envergure dans ce domaine, faisant fi des critiques et réticences de ses arrogants collègues tellement ancrés dans leurs habitudes. bon. Il y a des traces de doigts. Ah voilà, je peux faire quelque chose, enfin. Voyons si ce coffre est difficile à ouvrir. Docteur, vous étiez donc si impatient de me revoir. En effet, j'aimerais vous examiner. Sait-on jamais, deux opinions valent mieux qu'une lorsque la vie du patient est en jeu. Eh bien, vu sous cet angle, j'accepte. Souhaitez-vous que j'attende dans votre bureau ? Je vous en prie, docteur, restez. Je pourrais avoir besoin de votre aide. Vous comptez casser autre chose ? Je ferai de mon mieux. Aïe. Qu'est-ce que je fais ? Monsieur Holmes ? Que faites-vous là ? Est-ce qu'il fallait que je me planque ou quelque chose ? Vous comptez casser autre chose ? Je ferai de mon mieux. Il fallait que j'aille là, visiblement. Ouais, il fallait que je me planque. Lui, c'est un connard, là. Alors, tournez la molette et repérez la zone qui sonne claire pour trouver la combinaison. Il fallait que je mais t'aide à l'arrivée à travers la zone. Il fallait que j'ai faire quelque chose. Il faut que je m'aise校e d'un nom incon Kasim au ciel du viret. Je pathways, je vais vous présenter l'a godmasse en station. Et il faut que je vous puisse prospects. Et le choixe, il faut bien. Et le choixe de pouvoir vous présenter la zone de v Sizem strike. C'estkey, et le choixe d'un nom de soit possible. je suis désolé si on si on passe trop de temps à faire ça je passerai peut-être les trucs ça m'avait l'air de bien sonner pourtant c'est bon en fait c'est plutôt sympa tous ces tous ces mini jeux là salopards il va falloir refaire voilà j'admire tellement tous ces pauvres ils me sont une véritable bouffée d'air frais communiquer avec eux est un immense plaisir et ils sont tellement brillants pas comme nous peut-être aurait-il mieux valu qu'ils soient lord et nous returiers lord harrington ok donc lui il a l'air plutôt plutôt cool enfin je disais ça de l'autre au début le rendez-vous est donc pour aujourd'hui 7 novembre nous nous retrouverons à Grunston's O'Hack je joins une carte à cette lettre afin que vous trouviez l'endroit sans mal oula il va falloir y aller alors donc ça veut dire qu'il faut qu'on se casse d'ici maintenant je crains que ce ne soit un peu plus sérieux qu'une simple grippe lord marsh et où est votre ami docteur watson probablement en train de mettre son nez dans les affaires de quelqu'un pardonnez-moi my lord mais je dois vous rappeler votre rendez-vous il est déjà l'heure oh pardon docteur watson mais nous sommes attendus pouvons-nous vous déposer quelque part vous sortez ? je ne crois pas que ce soit indiqué dans votre état merci de votre sollicitude docteur watson mais la misère n'attend pas je me dois de continuer prenez soin de vous lord marsh docteur fisher je vous enverrai mon diagnostic merci à vous docteur au revoir bah écoutez vu qu'on arrive à 50 minutes on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode à la fin de ce chargement et on continuera donc cette enquête dans un troisième épisode et en fait moi j'ai plutôt l'impression que que le jeu c'est cette enquête vraiment donc on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode et puis et puis on verra bien mais moi ça me parait fou qu'il n'y ait qu'une seule enquête dans le jeu moi j'aurais plutôt pensé à un enchaînement de plusieurs enquêtes bah écoutez s'il n'y a qu'une enquête c'est pas grave on la fera entièrement en vidéo et puis voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? allez hop on va aller discuter avec lui vite fait Watson que faites-vous à ma table ? je veux vérifier quelque chose à propos de Lord Marsh j'ai l'impression que Lord Marsh cache quelque chose au sujet de sa maladie sa taux ainsi que sa fièvre et les puissances anthalgiques qu'il prend me font penser qu'il est gravement atteint étudions ceci de plus près un focus manuel des gouttes de sang dans les expectorations je devrais prendre un échantillon pour l'examiner au microscope il faut que je prenne un échantillon à l'aide de la baguette de verre c'est ça la baguette de verre ? colorons l'échantillon à l'aide des produits chimiques ok j'ai besoin d'une pipette oui bah prends ta pipette et fais-le ce produit doit être utilisé en troisième après il va falloir mettre l'autre parce qu'il a dit que le dernier était en troisième bon bah voilà et celui-là ouh là pour trouver des éléments inhabituels moi je suis pas un médecin les gars donc moi pour moi là une mycobactérie Lord Marsh est bel et bien gravement malade Holmes c'est très sérieux comme je le craignais Lord Marsh est atteint de tuberculose ah bon vraiment ? oui vraiment Holmes il va mourir si on ne le transfère pas rapidement dans un sanatorium et pourtant Lord Marsh et le docteur Fisher font tout pour le cacher intéressant mais pourquoi ? c'est toute la question Watson oh mais mon dieu vous pensez que Lord Marsh a contracté la tuberculose en aidant les pauvres ? c'est terrible j'ai un rendez-vous que je ne peux pas annuler Holmes je vous demande d'être très prudent en mon absence cette maladie est extrêmement contagieuse n'oubliez pas que nous avons des femmes sous notre toit ouais faut pas rigoler avec la tuberculose merci Miss Alice à plus tard à bientôt Kathleen où étais-tu ? notre voisine m'a prêté un livre elle est si gentille je crois qu'elle vous aime bien ça j'en doute alors votre enquête comment ça se passe ? ça va Dracula ? oui au pensionnat je n'ai pas le droit de le lire vous savez bien bien c'est passionnant ouais bah écoute tu m'excuses mais j'ai autre chose à foutre donc du coup là il faut qu'on aille voir pour l'instant pour l'instant on n'a rien d'autre c'est passionnant ouais si tu veux ma table d'analyse elle me sert pour mon travail on peut le changer d'accord on va écouter je vais vous montrer ça vite fait alors je ne savais pas qu'on pouvait faire ça on peut changer ses fringues aussi visiblement non bah on va laisser comme ça écoutez bon bah on va s'arrêter là pour cet épisode là je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous merci Sous-titrage FR ?